Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui au Mexique avec notre team Mercedes toujours sur F1 Manager 2022. Aujourd'hui du coup on a un GP, il en reste 3, Mexique-Brésil et Abu Dhabi avant de conclure cette saison, saison 4 déjà si je dis pas de bêtises, saison 5, saison 4, saison 5 je ne sais plus, saison 4, 2 Russell, 1 Verstappen, saison 4. Donc on a fait les qualifs, on a fait les essais pardon, pas les qualifs mais les essais je vais vous montrer parce qu'il y en a un qui commence vraiment à rouler vite, c'est Monsieur Norris, 1,16,5 alors c'est pas le meilleur temps parce que Verstappen, Russell on fait mieux en essais 2, mais Norris par contre il est toujours là, donc les McLaren vont bien à l'heure actuelle, les McLaren vont bien donc c'est plutôt cool. J'ai vu un peu dans vos commentaires où vous me disiez, alors j'ai perdu ton pseudo je suis désolé je l'ai pas en tête, que c'est complètement différent pour toi par exemple, et ben je trouve ça cool, je trouve ça grave cool que du coup il y ait des choses complètement différentes au niveau des perfs, donc ça c'est grave bien, après moi pour l'instant Red Bull ils sont toujours au top, ils ont jamais vraiment lâché le truc, ils sont toujours au top, donc j'ai l'impression que Red Bull ils sont quoi qu'il arrive toujours assez bien placés à chaque fois, donc ça c'est peut-être un peu dommage mais bon après en même temps en 3 ans ils vont pas forcément tout lâcher du jour au lendemain, c'est plutôt logique aussi, par contre Ferrari ça pue souvent du cul quand même, ça pue souvent du coup le fefé. Allez, on va partir en x16 pour les Q1, vous connaissez la chanson, Mexique c'est pas forcément un GP qui va nous réussir parce qu'on a pas de Vmax, on va voir si vraiment ça nous aide ou quoi mais c'est pas terrible, généralement ici on va pas forcément être terrible, oh con qui fait un bon temps Russell qui a été gêné et qui fait 4 dixièmes de plus qu'Estébano con, est-ce qu'on va pas le remettre avec ses pneus usés ? Ça me fait chier de voir le ressortir en vrai, est-ce que ça va aller ? Giovinazzi est loin, en vrai je pense que ça va le faire, Russell à 4 dixièmes, non vas-y je sors même plus, je prends le risque, on va pas finir dans les 15 derniers en faisant ça, c'est pas possible. Genre je vois pas un Tsunoda faire une seconde de mieux et passer devant nous, non j'y crois pas, donc à mon avis ça devrait être bon, on va rester comme ça tranquillou. Regardons un petit peu le classement pilote les amis, Russell 383, au con 355, donc il y a 28 points d'écart si je dis pas de bêtises, et on a derrière Verstappen qui est assez loin et c'est quasiment terminé quoi, c'est terminé pour lui, parce que là il y a 100 et 150 points à chercher, oh il y a encore un petit espoir, à condition qu'on abandonne tout et que Verstappen gagne tout, il peut encore peut-être être champion, mais bon, autant te dire que ça va être compliqué. Oh Russell il a perdu beaucoup de place, il est 9e, attention, 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 normalement ça devrait le faire, mais on sait jamais, non ça va, il chute un peu, il va finir combien Russell ? Ok 11e, tranquille. 11e par contre j'ai vu encore Norris et Ricardo, Norris, Ricardo qui sont 5 et 6, et les Red Bull avec nous, donc c'est cool. On voit encore les McLaren qui perf, donc ça c'est intéressant. Allez séance de Q2, on valide ça, donc il reste 3 GP désormais, je sais pas ce qu'on fait après, j'ai l'impression que ça va vous ennuyer à force moi cette carrière, parce que là on est toujours chez Mercedes, s'il n'y a pas de changement, ou si on change pas de pilote, ou s'il n'y a pas de changement de réglementation, ou de changement de perf, j'ai peur que ça vous embête, et en fait j'ai peur que Russell soit trop fort surtout, c'est ça le problème. J'ai surtout peur que Russell soit trop fort, donc je sais pas trop quoi faire, je me tâte à potentiellement faire autre chose, une autre écurie, mais je sais pas. En fait ce qui m'embête aussi c'est que l'avantage de ces carrières là, c'est qu'on a avancé dans le temps, donc il y a des évolutions, il y a des équipes qui perf, il y a des équipes qui sous-perf, et du coup tu sais j'aime bien les changements, j'aime bien que ça change un peu, et j'ai peur que du coup en faisant autre chose, le fait de repartir à zéro, c'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Donc je vous ferai un sondage, là je pense, on est quoi là ? Bah je pense dimanche, là demain ça sort jeudi, vendredi, samedi, je pense que dimanche il y aura pas de vidéo, ou samedi pas de vidéo par rapport à F1, et on sortirait un petit sondage pour savoir ce que vous préférez. Au pire je vais vous le faire là, je vais vous le faire dans la foulée. Mais ouais, je sais pas trop, je vois un peu le délire que vous me dites, que Russell soit le champion etc, mais bon, pour qu'il batte un Hamilton, Russell il faut qu'il fasse 7 titres quoi, 8, 8 titres. Ça veut dire qu'il faut faire encore au moins 10 saisons, alors en soi c'est pas grave, mais au bout du 100, du 250ème épisode, les amis j'ai peur que vous lassiez de la carrière quoi tu vois. A voir, à voir. Mais d'un côté ça vous permet d'aller loin dans une carrière, et ça peut être intéressant de voir où on va quoi. C'est aussi ça, c'est aussi ça. En fait ça fait chier de recommencer, et de remettre à zéro toutes les évolutions des pilotes. C'est aussi ça qui est un peu pénible peut-être. En fait, ce qu'il aurait fallu, c'est qu'on puisse changer d'écurie. On pourrait changer d'écurie, tout ça serait réglé quoi. Ça pourrait clairement être réglé. C'est dommage. C'est très dommage. Allez, on va voir si Ricardo arrive à doubler. Ça a l'air d'être le cas. Non, Ricardo. Ocon arrive à doubler Ricardo plus tôt. Ocon a été gêné un petit peu, Russell a fait une 14-8. On va la reconfigurer avec des pneus neufs, et puis on partira sur le dernier temps de qualification. Comme d'habitude, vous commencez à connaître la chanson. Je le dis tout le temps, il faut que j'arrête. Ocon qui a été bien gêné. Verstappen est en tête, Russell est deux. On va voir. On va voir si on peut améliorer nos temps. Ça va repartir. Tac, ça repart. Esteban Ocon, George Russell, c'est parti. On va faire le premier tour non chronométré de lancement. C'est parti. Esteban Ocon et Russell, du coup, se mettons-nous en secteur. Verstappen a le secteur violet, tandis que Russell et Ocon n'ont pas encore validé le premier. Ça ne devrait pas tarder. Surtout pour Esteban Ocon. Russell est un peu plus derrière. Esteban Ocon qui va valider une amélioration de temps peut-être. Tac, 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 tac. Oui, amélioration en vert, mais ça ne suffit peut-être pas. Pour passer devant, Ocon, c'est une 27-5. Ah, c'est troisième pour l'instant, Esteban Ocon. À ce rythme-là, c'est pour l'instant, cinquième. Euh, troisième, pardon. Troisième, une 25-565. C'est juste derrière George Russell, au final. Par contre, Verstappen, il est en train de pulvériser le meilleur temps du premier secteur. Allez, il faut qu'il... Allez, allez, Esteban, s'il te plaît, fais un bon temps. Fais pas n'importe quoi. Sainz qui s'arrête, du coup, en 26e position derrière Ricardo. 29-5 pour l'ami. C'est très bon, 29-5. Pour l'instant, c'est troisième. Pour l'instant, c'est troisième. Esteban Ocon, à mon avis, on va faire 2-3. C'est devant ? Ah non, c'est derrière. Derrière George Russell. Allez, il va valider ce temps-là. Esteban Ocon qui devrait finir troisième, qui sera devant Norris. Oui, Russell qui ne pourra pas prendre la première place, malheureusement. Il sera derrière Verstappen, mais il sera devant Russell. Yes, on est 2-3. Norris, 4. Ricciardo, 5. Perez en 5, pardon, et Ricciardo en 6. Sainz et Leclerc en 7 et 9. Et Magnussen, Bottas qui sont un peu, un peu, pas très bien placés. Pas très bien placés, en revanche. Et ben voilà. Voilà la grille de départ, les amis. Vous avez le top 10. Vous avez le top 10 avec des McLaren, des Fefe, des Alpine, des Red Bull et des Mercedes. Le meilleur temps pour Verstappen de loin. 1-14-631. C'était le meilleur temps du week-end. Il nous met 2 dixièmes. Voilà. Super. Super, en fait. Il nous met 2 dixièmes, le petit loup, là. C'est le jour de la course. Et ben si c'est le jour de la course, allons-y. Alors, Strat, il va pas pleuvoir. On partirait sur quoi ? Pourquoi plutôt... Pourquoi pas plutôt M... MMS ? C'est très bien, MMS. Ou même SMS ? On va pas partir sur un SMS. Quel est le problème ? Quel est le problème du SMS ? Moi, je veux du SMS, moi. Faites ce que vous voulez, moi, je veux du SMS. Je veux du SMS, s'il vous plaît. Vous faites ce que vous voulez, mais je veux du SMS. Et en plus, on a tendance à bien conserver la gomme, pardon. SMS, ce sera très bien. On va partir comme ça. On va faire 2 arrêts. J'ai pas envie qu'on subisse. On va faire 2 arrêts. On va mettre 2 tours de carbure de plus. On va mettre bien sûr l'option de pilote en push-to-push. Bam, bam. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites ? Ça me paraît pas mal. On rentre un peu plus tôt avec Russell, j'ai l'impression. Ok. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Allez les amis. On part du coup en Strat SMS. On aurait pu faire MMS ou un truc comme ça. On verra le rythme qu'on a en soft en vrai. Si jamais vraiment on voit que les softs ont galère sur la fin ou bien avant la fin, on fera peut-être du SMM dans ce cas-là. On aurait pu faire MSS aussi. Mais non, SMS. SMS. On part bien. Intermédiaire, on tient le rythme. Et on repart bien ensuite. Allez, c'est parti. Ladies and gentlemen, please sit down. Okon, Russell. Russell, il faut partir vite. En plus, c'est du médium à côté. Oh, le meilleur départ de Russell, j'ai l'impression. Le meilleur départ de Russell, j'ai l'impression. Il a su partir rapidement, mais pareil pour Esteban Ocon. En revanche, Verstappen qui est un peu resté dans... Regardez, il a derrière les deux flèches d'argent. Les deux flèches d'argent sont juste derrière et l'embête. L'enquiquine, comme on dit dans le milieu. Oh, le freinage. Oh, le freinage de Russell. On a la cam, mais attention, pour l'instant, c'est pas touché. Vous voyez, on voit les pilotes là. Vers droite, gauche et tout. En vrai, c'est bien fait. Mais Russell est passé devant. Russell est passé devant. Oh, il vient tout juste de déposer Verstappen. Et c'est le cas aussi de l'ami Esteban Ocon. La caméra est magnifique. Regardez la bataille derrière, entre Verstappen et Ocon. Ocon qui prend l'intérieur, il y reste. Et la réaccélération, il passe devant. Ah, ça, c'est le RS. Ça, c'est le RS qui nous fait du bien. Regarde la réaxelle. Boum, c'est parti. Boum, c'est parti. La réaxelle, on ne le voit plus. Réaxelle, on ne les voit plus. Ça y est. Adios. C'est beaucoup trop de shit, la réaxelle. La réaxelle est tellement de shit, par contre. La réaxelle en ERS, elle est tellement de shit. J'aime bien cette cam, pour voir un peu ce qui se passe. On est déjà à deux secondes d'avance. Déjà deux secondes d'avance, mais il y aura le DRS. Alors l'avantage, c'est que le DRS, on peut se le donner mutuellement. C'est là où il faut qu'on se le donne. Celui-ci est pas mal aussi. On peut se le donner mutuellement, donc ça va. On va avancer un peu. C'est là où il faut qu'on se le donne. Ok, on se l'est donné. Réaxelle l'a pris, et donc du coup, on prend de l'avance. Si Verstappen, en plus, ne donne pas la spie… Oh non, Esteban ! Un petit peu de déploiement pour Esteban, histoire de rester dans le truc. Ce serait con de ne pas l'avoir, par contre. Il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Il n'a pas le DRS. Il n'arrive pas à tenir Esteban. Et pour l'instant, il l'a. Il n'a pas le rythme. Même en déploiement, il n'arrive pas à rester au contact d'Esteban. Et je crois que là, il l'a eu. Mais ça reste compliqué. Ok, il l'a. C'est bon. Il l'a à nouveau. On est ok, on tient. On tient le rythme. C'est important. Russell qui voit Ocon ne pas le dépasser. Ça va peut-être défacer là-bas. Ok, ça dépasse ici. Ocon, par contre, il faut y aller, Ocon, s'il te plaît. Ah non ! Bah non, tu ne peux pas. Ah non, c'est Russell qui est le DRS. Je suis con. Ok, ça l'a fait. Par contre, Norris est quatrième du coup, juste derrière Verstappen. Il y a Ricardo aussi qui est juste derrière Perez maintenant. C'est pas mal, franchement. Les deux McLaren, c'est intéressant de les voir là. Depuis qu'on a changé leur livret, elles sont vraiment très bonnes. Vraiment très fortes. Tsunoda, Latifi. En fait, je rêve. Les gars, je pense que je continue si Latifi dégage. Il n'y a plus de Latifi l'an prochain, je continue. J'en ai marre de Latifi. Putain, mais non. Mais vas-y, calme-toi un peu, s'il te plaît, Russell. Reste avec Ocon, sinon laisse tomber. Oh, ta buse ! Comment ça, Ocon, ses pneus sont à 69% ? Ah, on est parti sur des pneus plus usés pour Esteban. Bon bah écoute, roulez bien. Roulez tous les deux, c'est pas grave. Russell aura l'avantage. Ocon n'arrive pas à avoir le DRS, tant pis. Tant pis. Oh, plusieurs voitures impliquées. Oh, il y a un petit carton là. Je vois une McLaren et je vois une... Bah, non, c'est petit car. Ben, c'est petit car. Alors, on devait rentrer quand ? Attends, c'est tout. On va rentrer maintenant et on va mettre des médiums. Et après, on remettra des médiums au pire. Pour les deux. On va en profiter pour les deux, en vrai. Perdre le moins de temps possible. Voilà, accident. En vrai, on va en profiter maintenant parce que les softs, ils sont à soi... Ah non, mais non, je ne vais pas faire rentrer Russell. Je vais juste faire rentrer Ocon. Oh non, il vient de shooter une McLaren. Je ne vais pas faire rentrer Russell parce qu'il a 74%. Ce serait con. Il devait rentrer plus tard. Donc non, on va faire annuler l'arrêt. Et je vais juste faire rentrer Ocon. Comme ça, on sera sur des stratégies différentes. Et ça peut être sympa. Ça peut être sympa à suivre. De toute façon, il va sortir loin. Il sort dixième. Il met ses médiums, il sort dixième. Au moins, il y aura une strat différente. On va suivre des trucs intéressants de chaque côté. On va par contre conserver les pneumatiques. Et récolter un peu d'énergie. Bam. Russell vers Stappen Perez. On ne sera pas loin avec Esteban Ocon. Les pneus, il y a pas mal de médiums, donc ça va tenir pas mal aussi. Il y a Stroll qui est en soft. Ok. Par contre, Magdusen, il a fait chier. Et franchement, il n'a pas de chat, Norris. Il s'est fait défoncer le FIAC aussi la course dernière. Non, il n'a vraiment pas de chance. Norris, il n'a vraiment pas de chance. Ça fait deux fois qu'il se fait avoir comme ça. Le R.S. est complètement chargé. C'est cool. Ça va se terminer ici, je pense. Ouais, ça va se terminer ici. Allez, on va rouler un peu plus vite. Russell qui, à mon avis, va faire un écart. On fera encore... Sinon, on ne fera qu'un arrêt. J'aurais peut-être dû mettre des hards, en vrai. J'ai peut-être été con. Si je mettais des hards, je finissais en soft. Et là, du coup, je ne pourrais pas finir en soft. Si je ne dis pas de bêtises. Parce que là, tu vois, vraiment, là où je peux pousser... En vrai, je peux faire M-M. Je ne pourrais faire qu'un seul arrêt en M. Mais c'est vrai que si j'avais mis des softs, ça aurait été intéressant. Au pire, je mettrais des softs à nouveau, des médiums à nouveau. Avec Ocon. Au final, ce n'est pas si mal. Il vient de doubler direct ? Oh non, Russell, Ocon. Ok, c'est parti. On a Russell qui est bien placé. Il y a Verstappen qui n'est pas loin de lui. Ocon, quant à lui, qui veut faire la différence. Il pourra le faire peut-être ici. Non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué aussi. On a les deux Odds derrière. Beaucoup de voitures grises, là. Nous, les Odds, les Aston Martin. Je n'avais pas fait gaffe, ça, plus les McLaren. Par contre, les As, elles devaient être en noir. Elles sont revenues en blanche. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout pourquoi. Allez, Russell, est-ce qu'il arrive à prendre un peu de l'avance ou pas ? Il arrive un peu 7 dixièmes, 8 dixièmes, bientôt 9 dixièmes, bientôt la seconde. Ocon, il n'arrive pas à doubler, par contre. On va lui dire de rester dans le cleaner. Il y a peut-être un truc à faire. Il n'arrive pas du tout. Il arrive difficilement, en vrai. Ok, Russell est parti, lui. C'est cool. Ocon, peut-être, au freinage. Difficilement. Mets-toi à l'intérieur, mets-toi à l'intérieur. Compliqué pour Ocon. Il faudrait qu'il remonte un peu. Il faudrait qu'il remonte un peu, puisqu'en plus, il a déjà fait son arrêt au stand. Ce serait bien. Bon, après, il y a bientôt le DRS. Il y a bientôt le DRS, mais le problème, c'est que le DRS, on ne peut rien en faire. Ouh, là, il a failli aller loin, là, non ? Non, c'est qu'il est en train de doubler Bottas. Ok. Il est mieux ressorti. Ocon est septième. Verstappen a pris de l'avance. Verstappen a pris du retard. Pardon, il a une seconde set de Russell. Donc, ça, c'est bien. On va revenir un peu dessus. Perez, par contre, est en retard sur Verstappen, lui aussi, qui est en retard sur Russell. Ok, Magnussen est bon dernier. Bah ouais, mais il a fait... Après, en hard, ça se trouve, j'aurais même pas eu besoin de re-rentrer. J'aurais pu finir en hard, mais je pense que j'aurais été très lent à un moment donné. Donc, c'est peut-être nécessaire de re-rentrer. Ok, ils sont tous là. Sainz, il est en train de ralentir tout le monde. Perez, qu'est-ce qu'il faut là-dedans, Perez ? Là, par contre, tout le monde a le DRS. Là, c'est une dinguerie, par contre. Je peux pas vraiment réaccélérer. Oh oui, je peux réaccélérer là, pas mal. DRS qui s'ouvre ? Ouais, il est plus rapide que nous, je pense. Il est plus rapide que nous, Perez. Pas mal. Allez, à la Raxel, s'il te plaît. On est pas mal, on est pas mal. On a des pneus un petit peu... Oh non, 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 il veut me gêner. Oh, il est sur l'intérieur, le salaud. Oh, la réaccélération. Oh, la réaccélération qui fait du mal. Est-ce qu'il y a moyen de passer ? Oh, il a voulu y aller, Stéban. J'aimerais bien qu'il fasse un dive bomb, vraiment. Quand tu le mets dans Kleiner, des fois, il fait. Tu vois, là, la relance, par exemple, il a un peu de mal. Mais là, il va peut-être pouvoir le faire sur Norris. S'il le fait là. Oh, il a voulu. Il a failli. Il a failli. Russell, il est bien. Deux secondes d'avance, il est très bien. Oh, il a été gêné. Il prend l'intérieur ou pas, là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il attend quoi ? Allez. Allez. Ah, mais de la DRS aussi, l'autre. On n'a pas assez, en plus. C'est compliqué. Rentrer au stand ? Ouh, la fenêtre d'entrée au stand pour Russell. Ah, mais il perd trop de temps. Il perd trop de temps, notre ami, là. Il perd trop de temps. Russell, ce n'est pas maintenant, mais il va pouvoir rentrer 54%. On va le faire push un peu. Il va être un petit peu plus agressif sur sa gomme. Ah, c'est bon, ça ? Bien joué. C'est génial de travail, c'est bon. Ok. Là, il y a le DRS. Récupération d'énergie après. On rentre au stand, j'étais en train de me concentrer, mais on rentre au stand pour Russell. Ocon qui, à mon avis, va se faire redépasser par Ricardo. Non, pas tant que ça. Ok. Russell doit rentrer là. Ça fait un peu chier, mais il sera plus rapide sur la fin de course qu'il arrive que Ocon et tous les autres. Mais là, du coup, ça ne nous a pas rangé, la safety. Ça ne nous a pas rangé, la safety de Russell, par contre. En fait, c'est que je ne pouvais pas faire rentrer les deux, sinon j'aurais perdu énormément de temps. Et Russell avait des softs encore à 75%, donc ça aurait été compliqué de le faire maintenant. Et du coup, il aura quand même la strat de rentrer après, en sachant que tous les autres vont rentrer encore. Tous les mecs qu'on voit là vont rentrer, donc ça ne va pas se terminer comme ça. Par contre, Russell évite d'être en full attaque quand même. Il va falloir aider Russell un peu à remonter aussi, par contre. Il va falloir aider Russell à remonter. Ocon qui devrait revenir sur Verstappen, peut-être, ce n'est pas sûr. Et Russell va falloir l'aider à revenir. Il a une seconde. Nickel. Tac. On va essayer de rester dans le clean air avec Russell. Bon, là, ce n'est pas vraiment là où il faut le mettre, parce que du coup, il n'y a pas d'aspi qui se crée. Voilà, Axel, il l'a sans problème. Oh, il va se mettre... Oh non, il va se faire concer, dommage. Il aurait pu doubler les deux. Il aurait pu doubler les deux. Allez. Allez, t'es plus rapide. Peu importe s'il a... Ah non, remarque, en Vmax, on n'est pas forcément plus rapide. C'est ça qui rend fou. Oh, il va y aller. Oh, freinage, joli. Oh non, il a dû freiner. Oh, c'est hyper frustrant, putain. On va se mettre à déploiement sur tout un tour. Ok, nickel. C'est parti. Non ! Vas-y, c'est abusé, ça. Magnussen, qu'est-ce que tu fais ? T'as déjà été assez dangereux de tout à l'heure en défonçant Norris. Reste tranquille. Ok, maintenant, il faut rouler. Et Ocon est premier. Bah, ok, Ocon, très bien. Ocon qui vient de doubler Verstappen, sûrement avec le DRS, bien sûr, mais il a su revenir un peu dedans. Russell, du coup, qui va revenir. Par contre, là, on a tous les deux un arrêt au stand, mais Russell, il a combien ? Russell, il a 12 secondes de Ocon. Il est assez loin, au final. Il a pris cher avec cet arrêt, là. Il a pris un peu cher avec l'arrêt. On verra, il y aura sûrement des erreurs de fait. Verstappen qui vient de rentrer au stand. Regarde, Verstappen est bien loin, donc Russell, au pire des cas, il sera deuxième. Au pire des cas, je parle. Vraiment au pire des cas. Et encore non, parce que la strat après, il sera plus rapide. Donc non, au final, ça va. Ocon a pu se rattraper, quoi. Il a pu faire une bonne strat avec la... avec la safety car. Mais en soi... Oh, blocage de Latifi, tiens. On l'avait oublié, lui. Verstappen a pris du temps, plus de 8 secondes. 8 secondes d'écart, du coup. Et tu vois, Russell, il est quand même plus rapide que Ocon, même là. Et en plus, il aura encore un pit après. Parce qu'Ocon, il devrait mettre encore des médiums. Alors que du coup, si on regarde la ligne des stands, alors que du coup... Attends, on va faire quand même la strat. On va quand même le rajouter. Des médiums, ce serait ça. Tac. Ce qui veut dire que dans... 6 tours, à peu près, on rentre avec Esteban Ocon. Ok, c'est à peu près ça. Et donc, du coup, il sera forcément derrière, mais après, ils vont rentrer tous les deux, etc. Donc, il va falloir être vigilant. On va le faire attaquer un peu. Tu as vu, il a perdu quand même beaucoup de temps sur Russell. Il a perdu beaucoup de temps sur Russell. Il n'a pas le DRS, pourtant. Donc, c'est vraiment juste l'allure des pneumatiques. Sachant que là, on va remettre des médiums et après, Russell sera en soft. Medium à nouveau. Et là, il finit avec ces médiums. Ça me paraît bizarre de finir avec les médiums, là, non ? Là, il finit. Ok, Ocon, il rentre. Il ressort. Russell est passé devant, logique. Et Russell va rouler pendant que Verstappen sort aussi. Alors, il n'a plus besoin de rentrer, Verstappen, non plus. 82%. Ah oui, ça, c'est... Je n'avais pas forcément anticipé la strat à un arrêt. Oh non, le bordel avec Esteban Ocon, putain. La dinguerie. Ça y est, on est coincés pour rien. Putain. On va être en mode push quelques tours. On va essayer de revenir sur le clair. On va essayer de revenir sur le clair. Il a une seconde 2. On est revenus, on vient de se faire doubler. Putain. C'est chier. Il est où Esteban ? Il est là. Non, mais il n'a pas le droit de faire ça, c'est honteux. On dirait Stroll. Il a re le DRS, là. Ouah, ça, c'est par contre, c'est criminel. D'avoir double dose de DRS, ici. Tu rattrapes tellement le mec de devant. Merde, enlève ça. Putain, c'est de la merde. Faut que j'arrive à le lâcher. Ok, ça a lâché Perez. Ça a lâché Perez. Ok, donc Perez, au-delà de la seconde. Ah non, il est revenu, le salaud. Ah, mais il avait le DRS, là, il a eu juste avant le coquin. Le coquinou, il l'a eu juste avant. Bon, Ocon n'a pas besoin de s'arrêter. Russell aura besoin de s'arrêter, mais il est assez loin. Pas tant que ça, il est à 10 secondes. Mais il se rend soft à la fin. Russell, il va être en soft, il va envoyer du lourd. Russell, je pense qu'il va envoyer du lourd. Ocon, il faut qu'il arrive à récupérer peut-être Verstappen, mais il faudrait que Verstappen, pour ça, il l'aide aussi. Mais du coup, après, il faut quand même récupérer quoi qu'il arrive Verstappen, parce qu'il faut qu'on reste devant. Il faut qu'on reste devant, parce que nous, en médium, eux, ils sont hard, ce qui veut dire que pour l'instant, on a l'avantage, mais pas pour longtemps. Mais en plus, Perez et Verstappen, ils vont sûrement céder un peu. Ça va être un peu un petit problème, ça. Je pense qu'ils vont vouloir céder. Par contre, on revient énormément sur Russell, et ça, c'est pas cool. Est-ce qu'il y a moyen de faire un undercut et rentrer maintenant ? Est-ce que ça peut tenir ? Parce que là, j'ai l'impression que moi, ça tiendrait limite. Ça tiendrait limite. Il faut faire encore un tour. Vas-y, là, on va attaquer. On va attaquer sur ce tour pour perdre le moins de temps possible. Push hard this lap, Russell, please. Je ne sais pas si c'était une super strat, ça, pour lui. Ah, merde. On prend le prochain tour. Ah, il n'a pas des pneus neufs, en plus. Allez, Russell, rentre. Esteban Ocon, du coup. Esteban Ocon a pris un peu d'avance, mais il n'a pas le DRS. Par contre, je ne sais pas si les gommes hard... Je ne sais pas comment ça va tenir. On va bientôt se neutraliser, je pense. Russell qui rentre. Russell est rentré. Après, il va avoir 15 tours pour revenir comme un fou, mais il aura des secondes à récupérer. Il aura beaucoup de secondes à récupérer tant que ça à récupérer. Oh, c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Je ne voyais pas autant de tours à récupérer, moi. ça va bloquer. Oh, Ocon, le con ! Non ! Esteban, il est en tête ! La win, elle est pour lui. Il fait n'importe quoi. Oh non, il me fatigue. Oh, Esteban. Putain, il revient. Oh, il me fatigue, Esteban. Il va se faire reprendre par Russell, mais d'une force. Genre vraiment d'une force. Accident, plusieurs voitures. Safety car ? Pas de safety car ? Pas de safety car ? Oh, une A, c'est une Williams. Ok, les deux qui servent à rien. Ouah, ça s'est accroché n'importe comment en plus. Trop gourmand, trop gourmand. Bah, tu m'étonnes qu'il est le plus rapide. Russell, il est en train de revenir comme une balle. Oh, c'est quoi tout ce monde devant ? Oh, c'est bien pour nous, ça, non ? Russell, il revient sur Ocon, mais d'une manière. Une fusée. Il reste 11 tours. Bah, Russell, il va revenir. Russell, il va revenir. Ocon, il a fait de la merde. Il aurait pu être tranquille en win, là. Et du coup, on laisse Verstappen et Pérez devant. C'est de la merde. C'est dommage. C'est dommage d'avoir fait ça. C'est dommage d'avoir fait ça, Monsieur Esteban Ocon. L'avoir bloqué comme ça, là. En plus, il a le DRS du retardataire, mais... Ah non, c'est Ricardo devant. C'est pas du tout le retardataire. Je me suis fait avoir. C'est pas du tout le retardataire. C'est juste Ricardo. Merde ! A l'essence. Récupère un peu, s'il te plaît, Russell. Et c'est pas dit encore qu'il revienne. Parce que les pneus commencent à s'user un peu, là. Il faut que j'attende de me remettre à 0-1. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Allez, Esteban, tente un truc ! Ouais, mais si tout le monde a le DRS, franchement, à part Verstappen, à part PRS sur Verstappen, c'est infaisable. Non, mais vas-y, mais c'est des dangers, les gars. C'est des vrais dangers. Non, mais ça... Accident sur le circuit de qui ? Big shunt, big shunt. Big shunt, big shunt. Qui a fait un accident ? Accident de Gastly ou virage 15 ? Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il est si loin que ça, Gastly ? Ça va. Il a fait un petit bisou. Par contre, Russell a du mal à revenir, là. Je récupère un peu de RA, je pense à Coppel. Je vais charger ce pack. Je vais suivre beaucoup de tours. Je vais suivre beaucoup de tours. Ça va être trop dur. Je ne sais pas ce qu'on peut aller chercher, mais je crée un peu le choc, là. On a récupéré un peu ça. Il y a Russell qui est à 4 secondes de l'éclair. Il est en train de bien revenir. On va attendre le dernier secteur. Comme d'habitude, le petit secteur qui permet normalement de doubler un peu. À partir d'ici, on va lui dire de déployer un peu ses ailes, le petit Esteban. Ah merde, je suis encore resté. Putain, non. Il faut que j'arrête de faire ça. Il faut que j'économise. Il faut que j'économise, parce que de toute façon, on va le doubler normalement dans la ligne droite. Là, il ne fallait pas le doubler, là. Ça, c'est très bien. Non ! Vas-y, c'est de la merde. Comment ça ? Il me défend en étant juste comme ça, dans une ligne droite aussi importante, là. Ah, vas-y, c'est nul. Ah, c'est nul. Ils vont me dire que c'est un trop bon défenseur aussi, Pérez, c'est ça ? Non, j'ai perdu trop de temps. Ah, je suis dégoûté. Allez, double le vite. Oh, je n'ai pas de RS. OK, Pérez, c'est juste là. Normalement, on a encore le DRS. Allez, Russell, Russell, c'est à toi. Russell, c'est à toi. Il peut faire le taf aussi. Russell, il peut revenir. Putain, on appuie beaucoup de RS chacun. On a niqué... Oh, attends. Ah, merde, je suis dans le clean air aussi avec Russell. Ça, c'est pas un souci. Quand il n'y a personne devant toi, il est de toute façon dans le clean air, on va dire. Je suis concentré, les gars, je suis désolé. Je me rends compte que je ne parle pas énormément de temps en temps, mais je suis concentré parce que j'ai envie de les faire revenir tous les deux sur le podium. et il reste trois tours. En vrai, on pourrait, mais le problème, c'est le DRS. Le problème, c'est le DRS partout, là. Ils ont combien, eux ? 49% encore ? Il a joué, ça a bien joué. Après, Russell, il a des softs, quand même. Il se doit d'être en mesure d'être un petit peu présent, quoi. On va pousser fort ? OK. Il a réaccès, il est bien. Allez, 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 allez. Oh non, il est gêné. Oh, il passe les deux ? Oh, le GOAT. Oh, le GOAT. Attention à l'essence, les deux. OK, maintenant, ça push. En plus, il aura encore le DRS ici. Il revient sur Ocon. Il revient sur Ocon. Il va revenir sur Ocon grâce au DRS. Virtuelle Safety. Safety Car. Là, maintenant. Oh non, ça va se terminer comme ça. Oh non. Ils vont vraiment terminer comme ça. Oh non. On aurait pu aller chercher la win. Oh, il a doublé pile au bon moment, Russell. Genre, vraiment pile au bon moment. Oh non, ça va se terminer comme ça. J'ai pas vu l'accident, par contre. Je sais pas s'ils l'ont dit. J'ai pas regardé en haut. J'étais en train de gérer mon truc. Oh, ça se termine comme ça. Oh non, c'est honteux. Dernier tour, on va terminer comme ça sous Safety Car. Oh non. Il y avait un truc à aller chercher, soit pour Russell, soit pour Ocon. Il y avait une win à aller chercher parce qu'on se serait entendus avec nos deux Mercos pour nous amener sous le DRS. Ah, la fin de course à l'arrêt. Dommage. Dommage, dommage. Ça donnera quoi ? Parce que Ricardo fait 4, du coup, Perez fait 5. Il double juste avant, par contre. Il a eu chaud. On a combien ? On a 20, 20, 20, 20. On a combien d'écarts là ? En plus, Russell a pris le meilleur temps, donc ça c'est cool. 20, 93. Il y a 26 points d'écart. 26 points d'écart entre Russell et Ocon. Verstappen qui gagne son 4e, son 5e GP de la saison. Bon, en classement constructeur, on est bien. Il n'y a pas trop de soucis. Mais c'est dommage. C'est dommage parce qu'en plus, la relance, elle est quitte. Je peux avancer. Même si la relance se termine maintenant. Fin de la safety, ce tour. On va mettre en full attaque. Imagine, on peut faire un truc. Imagine, on peut dépasser avant. T'imagines, il y a une triche où on arrive à dépasser avec Ocon. Pas du tout. Fini. Fini, ça se termine comme ça. Bon, évidemment, c'était prévu. C'était prévu que ça se termine comme ça. Voilà la fin de la course, les amis. Dans le top 10, on a aussi Stroll, le 10e, Gasly, Sainz, Witt, Bottas, Leclerc, Perez, Ricciardo, Russell. Je vais vous montrer quand même le classement général et le podium, bien entendu. Ah, c'est chier. En vrai, la strat était bonne parce qu'on avait 3 tours à remonter et Verstappen était en hard. Donc, il y avait possibilité de le faire, mais la safety car, elle nous a coupé l'arbre sur le pied. Dommage. Je n'ai pas vu qu'il s'était craché. Je n'ai pas fait attention, d'ailleurs. Je n'ai pas vu qu'il s'était craché, mais du coup, on ne fait que 2 et 3. En sachant que je pense qu'il savait continuer, Russell avait de grandes chances de gagner. Il avait un rythme supérieur à Ocon. Et vu qu'il était en soft, il y avait de grandes chances qu'il a cherché Verstappen. Donc, Ocon et Verstappen s'en sortent bien parce que Russell était là. Bon, et bien voilà, ça se termine comme ça. Bon, 2 points de récupéré d'Ocon sur Russell. Ça nous promet un Bouddhabi sympa. Parce que là, il reste 2GP. Il reste Brésil à Bouddhabi. Bouddhabi, c'est x2, n'oubliez pas. Mais Russell est fort là-bas. Donc, par contre, ça dépendra s'il y en a un qui fait une erreur. Il y a Ocon, je crois qu'il n'a pas fait d'erreur depuis un petit moment. J'espère vraiment qu'on n'aura pas d'abandon là-bas. Souvenez-vous, la première saison à Milton, comment il perd son GP, vous vous rappelez ? Il était quasiment sûr d'être champion. Il se crache et du coup, Russell est champion. C'était ouf. La première saison, elle était folle. Elle était folle. Verstappen, du coup, qui a fait qu'un arrêt, qui fait 25 points. 18-16. Ocon, Russell, Ricardo qui est 4e. Les McLaren fortes. Dommage que Norris ne soit pas là parce qu'il pouvait chercher un podium. Perez qui est 5e. Leclerc, 6e. Bottas, 7e. Sainz, Gasly et Stroll qui est 10e. Derrière, c'est un peu plus compliqué avec Léas qui est son dernier. Latifi qui fait 16. Voilà quoi. Pilote. Tout le monde, sauf Latifi et Berman, ont déjà pris des points. 12 points pour Ricardo, ça lui fait du bien. Et du coup, au constructeur, je pense que McLaren a repris des points sur Alpine, mais ce sera trop juste. Il y a trop de points à aller chercher. Par contre, ils seront 5e. Alpine, 4e. 5e, McLaren. Audi, Alpha, Taori, Aston Martin, AC Williams seulement avec 2 points. Voilà les amis pour ce Grand Prix du Mexique. On se retrouve demain pour le Grand Prix du Brésil. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas le petit like, bien entendu. Le petit commentaire si t'en as envie. Et on se retrouve demain pour la suite des événements Mercedes. Allez, à demain. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501